Bonjour, dans notre traditionnelle 5 minutes dont je dispose pour faire mon éditorial, je vais aujourd'hui vous parler de 4 sujets. Alors je ne sais pas si j'ai le temps de vous aborder tous, mais on va essayer. Le premier, on va faire vite, c'est les tisaneurs. Alors écoutez, je vais être un peu vulgaire, mais qu'est-ce que la Commission Européenne en a à faire des tisaneurs de la Réunion ? A force de voir tout contrôler, on finit par être vraiment totalement ridicule. Ce sont des pratiques qui ont lieu à la Réunion depuis la nuit des temps. Il n'y a jamais eu de problème. Et là, voilà qu'ils se mettent à vouloir réglementer cela, faire un carcan administratif comme ils sont les rois pour le faire. Il faut bien payer et justifier les salaires de ces fonctionnaires européens qui touchent des fortunes tous les mois, je le dis en passant, et qui n'ont rien à foutre de leur journée. Et il faut bien qu'ils trouvent une occupation. Et ils se sont dit, tiens, on va aller remerder un peu les tisaneurs, et notamment ceux de la Réunion. Nous sommes en Europe, donc nous allons subir les mêmes contraintes que les autres tisaneurs qu'il peut y avoir dans d'autres régions de France. Mais franchement, ils auraient eu mieux fait de s'interroger, de s'occuper du Mediator et de toutes ces industries pharmaceutiques qui se goinfrent sur le dos des Européens. Et souvent à la limite de la légalité, on le sait bien, notamment avec ces délégués médicaux, vous savez, qui passent chez les médecins pour les inciter à mettre leurs médicaments sur les ordonnances. Eh bien, écoutez, ils ont mieux fait de s'occuper de ça que de venir s'occuper de nos braves tisaneurs pays. Voilà, ça c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est les 104 licenciements qui vont avoir lieu chez Fouque, environ un tiers du personnel. Alors écoutez, moi, il y a une question que je me pose. Alors d'abord, je constate que par un tour de passe-passe juridique, que ce soit Fouque d'un côté le vendeur, entre guillemets, et CMM de l'autre le repreneur, on s'est arrangé pour faire supporter le coût, parce que c'est un coût important en plan social, pour faire supporter ce coût par l'État, par la collectivité, par nous, par vous, au lieu que ce soit le repreneur qui paye. Moi, j'avoue que ça me choque un petit peu. Et puis deuxièmement, la question que je me pose, c'est que si on est capable, comme ça, de faire fonctionner une boîte avec un tiers du personnel en moins, pourquoi n'a-t-on pas fait avant ? Et peut-être que c'est ça qui explique justement les difficultés d'entreprise. Ça m'interpelle toujours de voir qu'une entreprise fonctionne aujourd'hui avec 300 personnes, et puis on arrive, on vous dit, ben non, on va en mettre 100 dehors, on fonctionnera avec 200, et vous verrez, ça fonctionnera, et ça fonctionne. Alors vraiment, il y a vraiment de sérieuses questions que l'on peut se poser sur le mode de management de cette société, avant qu'il n'y ait de grosses difficultés financières. Le troisième sujet, c'est le chiffre d'affaires du PMU. Alors j'ai pris des notes parce que c'est 165 millions d'euros l'an dernier à La Réunion. 165 millions d'euros, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais pour que vous compreniez mieux, c'est un petit peu plus d'un milliard de francs. Et ce n'est pas uniquement pour le PMU. On ne part pas du loto et de tous les autres trucs qu'il peut y avoir à côté. Uniquement le PMU, 165 millions d'euros. J'ai envie de dire que l'on abuse sur les plus faibles, sur les plus défavorisés, sur les gens les plus miséreux, en leur faisant miroiter des choses qu'ils n'auront jamais. On sait très bien que sur les 165 millions d'euros, il y a une part non négligeable qui revient sous forme de bénéfice pour les actionnaires du PMU, dont l'État. Mais pas que l'État. Il y a aussi quelques actionnaires privés qui ont été à l'époque triés sur le volet, qui comme par hasard sont des amis des gouvernants de l'époque. Et ces gens-là vont vendre du rêve. De temps en temps, il y a un gros lot. On le met en avant de façon à ce que les gogos se rulent le lendemain dans les boutiques, dans les points de vente, de façon à mettre de l'argent. Ça me choque d'autant que je vais vous raconter une anecdote, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Lors de l'introduction du RMI à la réunion, je ne sais plus la date exacte, c'est les années 80, on avait quasiment dans le même temps donné le RMI aux Réunionnais, et c'était environ un milliard de francs, et dans le même temps, permis l'introduction du PMU et du loto à la réunion, et à l'époque le loto, c'était un milliard de francs. C'est-à-dire qu'il y avait un milliard de francs qui rentraient dans le sens métropole-réunion pour le RMI, et il y avait en même moment un milliard de francs qui ressortaient de la réunion vers la métropole à travers des jeux de hasard. Ce n'est pas un total hasard. Et le dernier point, ce sont entre 13 et 32 caméras qui doivent être installées dans le centre-ville de Saint-Denis, alors je m'étonne, parce que j'avais cru comprendre à l'époque que les socialistes étaient opposés aux caméras, et on s'aperçoit qu'on parle d'un côté, mais quand il faut agir, on fait comme tout le monde. Et surtout, j'ai constaté que ces caméras étaient toujours sous contrôle des services de la police municipale. Je peux vous dire que j'ai assisté, comme certains, à la diffusion du film, où on voyait l'arrestation de la Jolyon devant la mosquée, et tout cela avait été à l'époque filmé par les caméras de la vidéo-surveillance de la mairie. Écoutez, il paraît qu'il y a du monde derrière les écrans qui surveillent, moi je pense que non, parce que quand on a visionné le film, on a bien vu que pendant au moins une dizaine de minutes, au moins une dizaine de minutes, si ce n'est plus, mais pas de mémoire, on voyait les caméras qui balayaient, qui continuaient à balayer, et on voyait l'attroupement, il n'y a rien qui se passait, et c'était qu'au bout d'un long moment que quelqu'un derrière l'écran a eu une... il s'est réveillé peut-être d'une sieste, et il s'est dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, et là tout d'un coup on a vu un zoom se diriger vers l'attroupement. J'espère que quand on aura une trentaine de caméras, et bien qu'on aura les moyens pour surveiller réellement les écrans, et intervenir immédiatement si jamais il y a quelque chose. Merci et à demain.